Dans ce chapitre du livre des actes des apôtres, les apôtres gèrent la croissance. On aimerait bien pouvoir en dire autant en ce moment dans nos églises. Ils ont un afflux de personnes qui arrivent et il faut qu'ils s'adaptent. Il ne s'agit pas de se disperser et de perdre de vue ce qui fait le cœur même de leur vocation. Il faut donc faire attention à ne pas perdre l'essentiel. Présider la prière et assurer le service de la parole, disent les apôtres. C'est un peu étrange de lire que la prière ne concerne pas tous les disciples des premières communautés chrétiennes. C'est comme si les apôtres seuls étaient responsables de cela. Cela veut-il dire que les autres disciples, ceux qui ne sont pas apôtres, ne prient pas ? Sans doute non. Mais il y a une distinction à faire entre la prière personnelle, que les premiers chrétiens devaient sans doute pratiquer spontanément, et l'enseignement de la prière. Un enseignement nécessaire, notamment pour des novices du christianisme, qui était encore pétri de cultures sacrées aux dieux et aux déesses des religions polythéistes. Autre surprise, en lisant le texte, les apôtres ne s'occupent pas des tâches ménagères et pratiques, comme organiser et servir dans les repas offerts aux plus déshérités de la communauté. On pourrait y voir un esprit hiérarchique, voire un cléricalisme, et il semble un peu étrange qu'ils ne veuillent pas s'en occuper du tout. Et c'est tout le problème qui est posé dans ce texte, de savoir quelle est la vocation de chacun et quelle est la vocation des églises, dans leur ensemble. Notre tradition protestante n'en finit pas de chercher à répondre à cette question. Et encore aujourd'hui, dans nos églises, la question se pose de connaître les relations que nous devons avoir entre entraide et église, entre les différents services d'église, entre les différents ministères, qu'est-ce qui relève d'un ministère de la parole ou non. Notre tradition protestante oscille entre le multiservice indifférencié et la sectorisation du service de la parole. Et nous avons bien du mal à nous repérer dans tout cela. Selon les thèses, on n'a pas les mêmes options. Du pasteur enseignant, qui ne doit s'occuper que de théologie et de travail biblique, aux tous théologiens, où chaque fidèle va faire exactement la même chose, du diaconat d'église au service social laïc, qui n'a aucun rapport avec l'église, du sacerdoce universel à la spécialisation des tâches. Les églises peinent aujourd'hui, comme au temps des apôtres, à trouver l'équilibre qui permettra à chacun de servir une parole de salut et de la partager, de trouver sa place dans la communauté et de trouver qu'elle est sa vocation propre. Que dans la foi, nous soyons tous et toutes appelés à réfléchir en théologie pour être responsables de notre propre annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, personne ne le contestera sans doute dans la réforme. De même que chaque enfant de Dieu ait la légitimité, la même légitimité à annoncer la grâce de Dieu, personne ne le remettra en doute. Mais ces principes d'égalité devant Dieu et dans la foi ne règlent rien dans la pratique du christianisme en acte. Nous le voyons bien dans le livre du même nom. Si tout est possible, dans l'absolu, dans la pratique et dans la communauté, tout n'est pas souhaitable et on risque très souvent la confusion. Le livre des Actes essuie les plâtres d'une église qui commence autour d'une table à manger, il faut s'en souvenir, et qui n'a comme vocation que celle de faire mémoire de l'enseignement d'un maître de sagesse dans la mort duquel s'ouvre une éternité. C'est d'ailleurs pourquoi tous les problèmes des églises se focalisent depuis des siècles sur le lieu hautement symbolique qu'est la table. Lieu de socialisation par excellence, le repas, la messa, la messe, est le lieu où l'on accueille et où l'on partage. C'est le lieu où on se nourrit, mais ce n'est pas seulement biologique. Cela requiert tous les aspects de la vie humaine. Le repas pose donc des problèmes multiples, religieux et anthropologiques. Qui peut manger à la même table ? Que manger ou ne pas manger ? A quel titre est-on invité ou non à la table commune ? Aujourd'hui encore, la scène n'est-elle pas le lieu du sacrement qui divise les églises chrétiennes ? Ce qui veut dire qu'il y a un véritable enjeu autour de cette table. L'excommunication n'est-elle pas l'exclusion la plus radicale d'une communauté et à mon avis, la plus contraire à l'évangile de Jésus ? Comment refuser une place à quiconque au repas du Seigneur ? Le repas n'est-il pas le dernier lieu où on devrait se diviser et surtout pour une communauté rassemblée au nom du Christ ? qui a fait naître en quelque sorte la communauté de ceux qui allaient lui succéder autour d'une table un jour où il avait pris un repas avec eux ? Et pourtant, c'est le lieu de tous les désaccords, le lieu où les désaccords souvent éclatent. Regardez les repas de famille et le nombre de récits épiques qui racontent les agapes se terminant en pugilat. Peut-être avez-vous déjà vécu ça quelquefois ? C'est très désagréable, mais on voit bien que c'est le lieu où il se passe des choses essentielles. Dans le texte des Actes, il est question des tables des veuves grecques qui seraient moins bien servies que celles des Hébreux. Une affaire de repas, donc. Y aurait-il, dans le temps mythique des premiers chrétiens, des convives plus dignes que d'autres d'avoir part au repas du Seigneur ? Mais me direz-vous, le repas dont on parle ici est le repas des veuves et donc l'équivalent d'un repas d'entraide offert en marge du repas rituel de la communauté. Eh bien, l'affaire n'est pas si simple. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment ces repas s'organisaient dans les communautés primitives. Nous avons dans nos églises chrétiennes fait du repas du Seigneur un sacrement et une nourriture hautement symbolique et spirituelle. Ce n'est pas avec les petits morceaux de pain que vous prendrez tout à l'heure que vous serez repus. Mais, spirituellement, c'est sans doute le morceau de pain essentiel à votre vie. Mais si nous regardons du côté du judaïsme, nous pouvons voir que le repas peut être rituel et religieux tout en étant un repas familial et profane. C'est le modèle des fêtes comme Pécha ou comme communément on prend quand on fait le sabbat. Et cela nous montre comment le lieu comme la table du repas partagé permet de faire mémoire tout en ce restaurant. Le religieux est alors dans le profane et il n'est nul besoin d'ajouter telle ou telle consécration, tel ou tel prêtre ordonné pour se souvenir des récits fondateurs pour une communauté tout entière comme par exemple pour le judaïsme la sortie d'Egypte. Partager ensemble en mémoire de cet événement fondateur est possible tout en ce restaurant réellement. il faut juste quelqu'un qui soit capable de se remémorer ces récits ou de les lire pour que le repas soit le lieu dans lequel Dieu est rendu présent par la parole. Dans la didachée, texte très ancien et proche des premières communautés chrétiennes sans doute de Syrie occidentale installée sur les lieux d'une diaspora juive datant du IVe siècle avant Jésus-Christ donc une diaspora très ancienne pour les juifs et où certains juifs s'étaient convertis au christianisme, la question du repas eucharistique est abordée et deux prières eucharistiques sont proposées pour, dit-on, rompre le pain et rendre grâce. On y voit des traces de la parole du judaïsme et donc de la Torah et c'est intéressant de voir à la fois du christianisme et du judaïsme complètement mêlés dans les prières eucharistiques. Sur le repas, il est seulement dit qu'il a lieu le jour dominical du Seigneur et que pour partager ce pain et ce vin au nom de Jésus, il faut d'abord avoir réglé ces désaccords avec les autres. Et pour ces communautés naissantes, il y a aussi le baptême qui est le signe d'entrée dans la communauté et la marque incontournable pour en faire partie. Quand on connaît les persécutions dont furent victimes les chrétiens, on comprend qu'un acte comme le baptême constituait un engagement qui permettait de compter sur la loyauté de chacun à l'égard du groupe et que c'était nécessaire pour faire partie de ces communautés et pour prendre ce repas. Aujourd'hui, où nos chemins de foi sont libres, au moins dans notre pays, car nous avons la liberté de culte et il faut nous en réjouir, le baptême n'est plus la condition incontournable pour venir partager le repas communautaire. Nous ne craignons pas d'intrusion de persécuteurs au sein de nos tables. Si dans la discipline de la didaché, l'Eucharistie est déjà un repas rituel dont on ne sait pas grand-chose, dans le livre des Actes, le repas dont il est question dans le chapitre 6 est d'abord destiné, dit-on, à des veuves. Et ça, c'est une marque du christianisme ancien que d'avoir toujours privilégié l'entraide à l'égard des plus démunis et ainsi de montrer une part du monde tout à fait nouvelle dans le paysage de leur actualité. On ne concevait pas la communauté sans qu'il y ait l'entraide envers ceux qui manquaient le plus. Celles qui, socialement, sont en difficulté du fait même qu'elles n'ont personne pour subvenir à leurs besoins sont prises en charge dans la communauté. L'intérêt de cette page réside dans ces deux communautés dont une semble se sentir lésée. en fait, la communauté d'Étienne à Jérusalem se trouve avec des apôtres qui parlent sans doute araméens même s'ils comprennent assez de grecs pour communiquer avec les juifs de la diaspora qui, eux, sont hélénisés donc par le grec. Il y a donc un groupe de fidèles qui sont des hébreux et un groupe de fidèles qui sont des gens de langue grecque bien que juif à l'origine. Tout ça est très compliqué et il faut faire communauté ensemble quand même. La langue ici n'est pas seulement ce qui permet de communiquer ou non. Elle est aussi ce qui marque des traditions différentes et une origine géographique différente et donc une histoire de la communauté différente. Enrico Norelli dans son livre La naissance du christianisme montre qu'un groupe de juifs hélénisés avait dû s'adjoindre au groupe d'Étienne à Jérusalem et que très tôt deux groupes linguistiques formaient cette communauté chrétienne ce qui nécessitait de célébrer séparément pour des raisons de langue essentiellement le repas rituel où l'on rompait le pain et où l'on rendait grâce pour la coupe. Quant aux sept hommes choisis pour s'occuper des veuves on a de la peine à penser que ce sont eux qui vont se mettre à préparer le repas et à faire toutes les tâches ménagères autour de la table. Il ne s'agit pas à proprement parler de diacre comme notre Église l'a retenu traditionnellement ayant pour rôle de servir aux tables les veuves elles-mêmes. En effet, les sept ont des noms grecs et font partie de ces juifs hélénisés qui ont très vite eu la réputation d'être des prédicateurs charismatiques comme l'est Étienne par exemple dans le livre des actes il est très fort en prédication et il est question d'ailleurs de lui tout de suite après cet épisode dans un moment où il va prêcher à la multitude à l'extérieur de la communauté. En fait, les sept hommes sont une sorte de comité directeur de la partie hélénistique de la communauté. On les a nommés non pas pour qu'ils servent aux tables eux-mêmes mais pour qu'ils s'occupent eux-mêmes de la redistribution des biens de toute la communauté pour que les veuves de ce groupe hélénistique ne soient pas lésés par rapport aux Hébreux. Ils ont donc un rôle d'organisation et de veille. Ce sont les veilleurs de la charité bien ordonnée. Ce sont ceux qui vont faire attention à ce que la justice soit respectée au sein même de la communauté. Ils choisiraient Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Antioche, le lieu typique de la diaspora juive très ancienne qui, à cette époque-là, parlait grec. Originaire d'Antioche et d'une tradition se réclamant peut-être plus de l'Esprit Saint que ceux qui sont à Jérusalem, ces nouveaux convertis grecs paieront le prix fort des persécutions juives et romaines et le groupe dont parle ce passage fuira Jérusalem après la lapidation d'Étienne pour aller évangéliser un peu partout. Et c'est là qu'on retrouvera Philippe qui évangélise le nuque éthiopien sur la route. Que ce soit Étienne ou Philippe, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un groupe d'hommes qui préparent les repas pour les veuves, ils sont plutôt apôtres des Grecs, de cette communauté particulière qui s'est convertie dans les réunions juives de diaspora et qui est venue rejoindre les apôtres, peut-être d'ailleurs pour fuir d'autres persécutions ailleurs. Alors, n'y avait-il pas de diacre dans la première église ? Est-ce que nos églises ont tout inventé ? La didaquée parle explicitement des diacres des communautés rurales de Syrie occidentale en ces termes. Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, sincères et éprouvés, car ils remplissent eux aussi près de vous l'office des prophètes et des docteurs. Ne les méprisez donc pas, car ils sont parmi vous ceux qui sont honorés au même titre que les prophètes et les docteurs. On voit ici que les diacres font office de prophètes et de docteurs là où ils se mettent au service de la communauté pour annoncer la parole de Jésus. Sans doute autrement que ce que font les apôtres à Jérusalem, sans doute en n'ayant pas de connaissances de première main comme les apôtres à Jérusalem. Mais ils annoncent eux aussi en étant pleins de sagesse dans la communauté et en veillant sur la communauté et sur ses agissements et sur son fonctionnement. Ils sont là pour faire en sorte que l'esprit de Jésus-Christ règne dans la communauté. On voit aussi que ce sont les communautés locales qui se donnent des évêques et que la hiérarchie n'est pas du tout celle des églises actuelles. L'idée est donc de servir Dieu en Jésus en mettant ses compétences au service des besoins de la communauté, chacun les siennes. Mais on constate aussi que le diaconat est avant tout une annonce de la parole de Dieu en acte. Il s'agit de veiller à la cohérence entre la parole et les actes. Étienne va prêcher comme Philippe et comme les autres du groupe des sept parce qu'ils vont se donner les moyens de le faire et qu'ils vont avoir entendu beaucoup d'enseignements avant de pouvoir le faire. Et si c'est autour du repas des veuves de langue grecque, c'est que les apôtres ne peuvent pas le faire eux-mêmes parce que tout simplement ils ne parlent pas grec. et il faut élargir le cercle de ces prédicateurs à cause d'un problème de langue et d'annonce de l'évangile. Cet épisode nous montre que toutes ces choses-là ne sont pas simplement des secteurs d'action dans l'Église mais que tout ça peut se retrouver complètement dans un ordre différent selon les besoins de la cause. Cet épisode nous montre que l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est d'abord une manière de vivre. la communauté des chrétiens et toutes ces communautés dispersées autour de la Méditerranée mettaient en place des fonctionnements qui inventaient par leur recherche d'équité, d'hospitalité et d'entraide une société utopique. Ces communautés étaient elles-mêmes des microcosmes où les choses avaient déjà changé, converties par une parole. La communauté était alors vue comme le modèle réduit du royaume que Jésus avait annoncé à l'intérieur de chacun. Ainsi, la question des secteurs d'activité ne se posait pas pour les communautés comme elle se pose aujourd'hui pour nous où nos églises sont devenues des associations cultuelles avec des devoirs particuliers, des droits particuliers et parfois aussi des associations annexes régies par la loi 1901, notamment les associations d'entraide. Tout cela a beaucoup changé parce que tout cela s'est institutionnalisé différemment. Dans le récit des actes des apôtres, la communauté devient le lieu d'expérimentation d'un monde juste. Elle commence donc par elle-même. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups et les livres des actes d'ailleurs racontent que certains ne suivent pas tout à fait cet esprit. On a le souvenir d'Ananias et Saphira qui vont prendre pour eux de l'argent qui aurait dû revenir à la communauté et qui ne veulent pas verser dans le pot commun. On a d'autres exemples ainsi qui montrent que c'est difficile de créer, même dans un petit microcosme comme la société des chrétiens, un monde juste. On pourrait objecter que cette façon de voir la communauté chrétienne est centrée sur elle-même et identitaire en quelque sorte. Mais l'épisode que nous avons lu nous montre que non. En effet, en ayant une vocation à vivre l'entraide à l'intérieur de la communauté et de façon adaptée à la réalité du lieu, on ne fait pas de la même façon à Antioche ou à Jérusalem, la communauté est accueillante et la porte n'est pas fermée. La preuve en est avec cette communauté grecque qui s'est intégrée. On parle de 50 personnes qui seraient arrivées ensemble. Ils se sont intégrés au moins pour un temps et on leur a donné des représentants pour qu'ils soient justement traités. On s'est donc adaptés à cette nouvelle situation en créant les moyens d'une cause juste. Sans doute posons-nous trop souvent la question du rôle de l'Église en commençant par les conséquences de sa prédication à l'extérieur. Là où nous devrions penser d'abord à sa prédication vécue dans la structure même des communautés et à sa sincérité interne avant de vouloir sauver le monde à l'extérieur. On a souvent tendance à vouloir absolument que l'Église ait des actions annexes pour montrer qu'elle est bien là et qu'elle est charitable envers le monde. À l'heure où notre Église protestante est unie de France se cherche par tous les moyens même les plus hétérogènes à faire de nouveaux adeptes par une mission vers le monde qui nous entoure, le texte des Actes des Apôtres nous enjoint à commencer par faire de nos communautés des lieux où la parole de Dieu est réellement mise en pratique et ça c'est un défi. Et alors seulement son rayonnement sera tel qu'elle apportera le salut de Dieu à celles et ceux qui en ont besoin dans le monde et qui viendront la rejoindre, la visiter, demander hospitalité, accueil et aide. Il ne s'agit pas de vouloir briller dans le monde Il ne s'agit pas de vouloir qu'on parle partout de nous en disant que les protestants sont des communautés fortes Il ne s'agit pas d'être le plus nombreux possible et de remplir des salles entières comme dans des grands spectacles pour avoir la caution que ce que nous annonçons est une chose bonne pour le monde et que nous avons du succès. En ce moment où nous voyons une difficulté pour certaines communautés de tenir là où elles sont avec le peu de fidèles qu'elles ont avec parfois pas de pasteurs pendant plusieurs années pas d'enseignement théologique constant on voit qu'il y a une difficulté à admettre cette situation et à la regarder comme nous devrions tous la regarder il s'agit de nous il s'agit de chacun de nous dans notre engagement Sommes-nous réellement enclins à vivre ce christianisme dans nos communautés ? Avons-nous l'ambition de vivre réellement ce royaume de Dieu qui nous est annoncé ? Sommes-nous attirants pour de bonnes raisons ? Sommes-nous accueillants inconditionnellement comme nous l'annonçons ? Avons-nous la foi nécessaire pour tenir quand bien même les apparences seraient contre nous et croyons-nous vraiment que la parole de Jésus Christ n'intéresse personne dans notre monde que quelques-uns qui resteraient encore ? Je ne crois pas personnellement que les choses soient comme ça Je pense que beaucoup cherchent la parole de Dieu que beaucoup en ont besoin dans leur vie comme j'en ai eu besoin aussi mais qu'à certains moments quand on arrive dans l'église on découvre un tout autre visage que le visage du Christ et c'est ainsi que les églises ne sont pas si victorieuses que cela alors tout se joue dans l'adéquation entre ce que nous disons ce que nous prêchons ce que nous essayons sincèrement de mettre en place et parfois nous n'y arrivons pas mais toute cette sincérité là ne peut être que bonne pour le monde et bonne pour nous en premier c'est à dire que si nous sommes réellement convertis dans nos communautés ne vous inquiétez pas les gens le sauront et ceux qui croiseront des chrétiens sauront qu'une parole est passée en eux et qu'ils sont le temple du Seigneur alors transformons-nous demandons à Dieu d'augmenter notre foi et ne craignons rien pour notre église si elle disparaît c'est qu'elle n'est pas l'outil que Dieu voulait si elle continue c'est qu'elle est là en relation avec le Seigneur et qu'elle est là pour annoncer sa parole ce n'est donc pas notre proclamation missionnaire qui fera que tous sauront que nous sommes chrétiens mais à notre véritable façon de vivre notre foi Amen Amen